Bonsoir, nous sommes à la Société Nationale d'Horticulture de France ce soir parce que nous allons avoir un petit exercice assez sympathique autour des volins de redoutés. Donc nous allons les voir parce qu'ils sont exposés ici, mais surtout nous allons avoir une conférence de notre bibliothécaire qui va nous expliquer les conditions dans lesquelles ces volins ont été retrouvés. Et surtout nous allons tester de façon pratique quelques-uns des cépages qui existent encore et qui sont transformés bien évidemment en vins et nous allons tester quelques vins autour de ces cépages. Donc un petit moment sympathique qui donne vraiment l'actualité à ce travail historique. Bienvenue à l'exposition Les raisins de redoutés, organisée conjointement entre la SNHF et l'Académie d'Agriculture de France. Cette exposition est installée ici dans le bâtiment de la Société Nationale d'Horticulture de France. Et on a pu installer nos vins planches de redoutés. Et cette exposition sera suivie d'une présentation de ces travaux de redoutés et de chaptales. Et ensuite suivie d'une dégustation de cépages, issues de cépages représentés par les Vélins. Merci. 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 Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie d'Agriculture de France. Mesdames et Messieurs, la Société Nationale d'Agriculture de France que j'ai l'honneur de présider est très heureuse de vous accueillir pour cette conférence dégustation autour du livre Les raisins de Pierre-Joseph Renouté, paru aux éditions Pelsen. Je ne sais pas s'il y a un représentant de cette belle maison dans la salle, peut-être, non, non, ça n'est pas le cas. En tout cas, une très belle et illustre maison d'édition. Conférence qui prend place dans le cadre d'une double exposition, dans le hall par lequel vous êtes rentrés, mais également dans notre bibliothèque. Il faudra voir évidemment cette magnifique exposition dans la bibliothèque. Alors, il sera question ce soir de caves. D'abord, celle de l'Académie d'Agriculture de France, dont le bibliothécaire de l'illustre maison créée en 1761, André Fou, il est ici présent, décide il y a quelques années d'y faire du rangement, n'est-ce pas, Monsieur Chojo ? Et puis, une autre cave qui est celle plus récente de Marion Pradié, installée à Pologne qui est en cours, la cave Saint-Claire. Bon, il y a une question ce soir autour des caves. J'en dis pas beaucoup plus parce que je ne veux pas anticiper sur l'intervention de Monsieur Foudreau. En tout cas, nous verrons que l'une et l'autre regorge de trésors. L'un et l'autre sont là ce soir pour nous raconter des histoires de raisins, à la croisée des arts et de la technique. Ce sont deux domaines que nous affectionnons particulièrement ici avec Saint-Nachef. Alors, une troisième voie se joindra à eux et c'est ainsi que nous avons également l'honneur d'accueillir Madame Catherine de Bourgouin, qui nous parlera de la peinture naturaliste au début du 19ème siècle, dont Pierre-Joseph Foudité fut un des maîtres. Alors, je crois qu'on ne vous présente plus, on connaît vos travaux, notamment à la Malmaison, avec le fameux herbier de Joséphine, qui est une belle référence, je pense, par vous, mais c'est avec plaisir et très sincèrement. En tout cas, ce soir, c'est pas de Joséphine que nous parlons, c'est des raisins. Et c'est cela qui nous intéresse à la suite du remarquable ouvrage que j'ai donc évoqué en préambule, un ouvrage auquel vous avez précisément, Madame, participé. Alors, c'est un ouvrage écrit par plusieurs auteurs, dans différentes disciplines, c'est la caractéristique de ce très beau livre. Voilà, c'est ainsi qu'un très très illustre empérographe, Jean-Michel Boussico, chercheur, décrit des vélins de Renouté et d'autres dans cet ouvrage. Madame de Bourgouin évole donc, mais elle y reviendra dans sa conférence, les peintres naturalistes. Marc Medeviel, un journaliste historien, peut-être est-il là, je ne sais pas, qui réécrit l'histoire de l'implantation du journal de Luxembourg de plantes vignes, disant après aussi la qualité des vins français sur ordre de Chaptal, qui est à ce moment-là ministre de Napoléon III. Nathalie Ola, également, chercheur, participe à cet ouvrage avec une réflexion sur la question du changement climatique, un sujet très important dans le domaine de la production viticole. Mais également, Anne-Marie Slezek. Alors je dis un petit nom d'Anne-Marie parce que c'est une, vous la connaissez notamment par son parcours très important au Muséum national d'histoire naturelle, mais elle est aussi vice-présidente ici à la SLHF à mes côtés. Elle est hélas pas là parce qu'elle est au Canada, donc évidemment elle ne pouvait pas être là, mais elle vous transmet ses sincères salutations. Et elle a écrit dans cet ouvrage tout un chapitre sur la technique du dessin et la peinture sur les fameux vélins dont il sera question. Voilà, je reviens, vous pouvez juste évoquer cette contribution d'Anne-Marie et lui rendre cet hommage. Je ne veux pas être plus long parce qu'il nous tente d'écouter les conférenciers afin d'explorer le monde fascinant des infiltrations botaniques et des œuvres de reluté dont nous voudrons ensuite les doux produits issus de leur fermentation et de leur macération. Mais Mme Trappin ne s'en parlera mieux que moi. Je veux cependant évoquer pour les remercier le travail de notre équipe salariée sous la direction de Nicolas Margerin, notre directeur, sans laquelle les expositions et cette conférence ne se tiendraient pas, bien évidemment, en saluant particulièrement le travail de nos deux bibliothécaires, Mégane Pulbi, Pulbi, Audrey Lumière, qui une fois de plus ont mis en place une exposition de qualité sur les trésors des collections de l'Académie d'Agriculture et de la Société Nationale d'Agriculture de France, d'autres salles de lecture. Voilà, je me réjouis, je vous le disais, M. le secrétaire interdictuel, du partenariat développé ici entre nos deux structures et forme le vœu que nous puissions réitérer de telles collaborations. Je vous redis enfin combien nous sommes heureux d'accueillir cet événement et vous souhaite une très belle soirée. Bien, merci M. le Président, merci de votre accueil. Donc je vais embrayer tout de suite sur cette histoire assez rocambolette des vénins de Renouté. Et j'ai intitulé cette présentation « Chaptal et Renouté, une petite histoire de raisin ». Alors pourquoi Chaptal et Renouté, vous pourrez le découvrir tout à l'heure aussi à travers l'exposition qui est dans le rôle. L'histoire démarre avec Jean-Antoine Chaptal, qui est nommé en 1801 comme la ministre de l'Intérieur, avec pour mission de remettre de l'ordre dans le pays et de développer l'économie, tout en améliorant le système de santé et le système d'éducation. C'est presque un programme actuel. Et en fait, son obsession à Chaptal, c'était de faire de la France une nation leader en termes d'économie. Et sa phrase que j'ai reprise ici, c'est « Jusqu'ici, les Français n'ont tenu que le second rôle parmi les peuples manufacturiers de l'Europe. Cependant, notre position géographique, nos richesses territoriales, notre caractère national, paraissait nous avoir destinés pour occuper la première. Par quelle fatalité ne sommes-nous pas à la place que la nature nous a marqués ? » Et donc, son obsession, il va l'appliquer dans tous les domaines, et notamment dans le domaine viticole. Donc, à cette époque-là, la vigne occupait 10% de la population. Chaptal était originaire du Languedoc, il connaissait l'importance de la vigne dans l'économie nationale. Et il était choqué qu'un béni royal en 1770 avait donné la liberté de plantation. Ce qui fait que tout le monde a planté tout et n'importe quoi. Et ce qui l'a traduit par « La fureur des laitfrichements donna alors un nouvel élan aux grosses races, aux cépages les plus productifs, au détriment de la qualité ». On constate à ce moment-là un allumissement général des vins de France. Et il avait pour objectif de produire des nobles vins marchands, parce qu'il avait déjà dans l'idée qu'une compétition internationale allait se mettre en place par rapport à la commercialisation des vins et des spiritueux. Et il fallait arrêter avec des piquettes de soif. C'est-à-dire, et on remarquait à cette époque-là que 90% des vins produits en France étaient vraiment des piquettes de soif, c'est-à-dire des vins qui n'avaient aucune qualité et qui n'étaient absolument pas exportables. Alors, ce n'est pas une préoccupation que de l'époque. Il y avait des traces historiques. Le Duc de Bourgogne avait ordonné l'arrachage du Gamay. sur ces territoires. Puisqu'il disait que ce Gamay est un plan qui est moult nuisible à créatures humaines. Donc, vous voyez, c'était déjà l'idée que... Bon, je ne sais pas s'il y a des amateurs de Gamay ici, mais vous voyez que le Duc de Bourgogne n'était pas un phare, apparemment. Ou alors le vin fait avec le Gamay à l'époque n'était pas terrible. Et puis, surtout, ce que savait Chactal, ce que savaient ses contemporains aussi, c'est qu'il y avait déjà des premières politiques qui se mettaient en place au XVIIIe siècle de délimitation des vignobles, et en particulier avec une recherche d'un encépagement améliorateur. C'était le cas de la Toscane, qui avait mis, dans la région de Chianti, qui avait commencé à faire une politique d'amélioration de la qualité des vins. C'était le cas du vignoble en Hongrie à Tokay. Et c'était le cas du vignoble de la Vallée du Durot. Et donc, Chactal avait bien compris qu'un enjeu économique important allait se jouer autour de ça. Il y a d'autres penseurs de l'époque, l'Aberosier, qui avait déjà commencé à dire qu'il faudrait mettre un peu d'ordre parmi tous les raisins cultivés dans le royaume. Et il avait mis en place, d'ailleurs, une vigne sur les côtes rôties pour essayer de voir comment on pourrait améliorer la qualité des vins. Et donc, malheureusement, l'Aberosier est mort avant d'avoir achevé son projet. Un autre, l'intendant d'Aquitaine, du frais de Saint-Maur, avait aussi imaginé qu'il fallait faire cesser l'incertitude qui règne encore dans la norme de la fure. Alors pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la désignation des cépages utilisés pour la vigne était tout à fait anarchique. Ce qu'ils appelaient un chaos synonymique. C'est-à-dire qu'avec un même nom, on désignait différentes variétés et avec des noms différents, on avait parfois la même variété. Donc dans cette pagaille, tous ces gens-là préconisaient de mettre un peu d'or de façon à pouvoir sélectionner les variétés qui semblaient les plus intéressantes pour la production de vins de qualité. Alors Chaptal, qui avait mis en place l'administration de Bonaparte, avait dans l'idée de réunir une collection. Une collection, et comme il dirigeait l'ensemble des activités des préfets de France, la préfecture qui était à être installée, il a demandé à tous les préfets des départements viticoles d'envoyer des plants de vignes, les principales variétés cultivées dans les régions, de façon à voir un petit peu quelles étaient les variétés les plus intéressantes et de débrouiller dans cette partie la synonymie qui en général était mal connue. Donc c'est toujours cette idée de classification des vignes qui le hantaient. Alors, à l'époque, il y avait, avant la Révolution, une pépinière qui fonctionnait très bien, qui était la pépinière des Chartreux, qui était basée au Jardin du Luxembourg. Enfin, juste derrière le Jardin du Luxembourg. À la Révolution, Chaptal a demandé à ce que cette pépinière soit réorganisée, de façon à ce qu'elle continue son activité de production et de sélection de plants, à la fois fruitiers, mais aussi liticoles. Alors, vous avez ici deux vues du Jardin du Luxembourg. Et vous voyez sur la vue qui se trouve à gauche, je peux voir un pointeur, celle-ci, vous voyez ici l'hôpital du Val-de-Grâce. Et vous avez ici les plantations de vignes qui étaient donc dans cette pépinière du Luxembourg. Et ici, vous avez une vue du Jardin du Luxembourg avant que Haussmann ne commence ses grands travaux. Et alors, vous voyez ici la pépinière qui correspond à ce triangle, voilà, qui était la collection de vignes que Chaptal avait mis en place, avait fait mettre en place. Ce choix du Luxembourg a été très critiqué parce que faire venir des variétés de vignes du sud de la France ou de la Plaine du Peau, puisque Bonaparte avait déjà mis la main sur la Plaine du Peau à cette époque-là, ça posait des questions sur le plan comportemental. Et il y a eu, pendant très longtemps, il n'est pas complètement fini d'ailleurs ce débat, il y a eu une grosse discussion sur la fixité des variétés. La fixité qui correspond à la... qui doit répondre à la question est-ce que les variétés sont fixes quel que soit l'endroit où on les produit ou est-ce que leur morphologie ou leur comportement varie suivant les endroits où on va les cultiver ? Et donc, cette question de la fixité faisait grand débat à cette époque-là. Alors, le choix du Luxembourg, ça a été aussi, comme je vous l'ai dit, un grand débat. Et en fait, Chaptal a pris une décision assez radicale. Il a dit, de toute façon, même si le jardin du Luxembourg n'est pas la zone la plus adaptée à la vigne, c'est quand même la zone où, autour de ça, j'ai tous les esprits suffisamment éclairés pour débrouiller ces questions de synonymie. Donc, il avait tous les experts, notamment du musée d'histoire naturelle. Il avait les peintres qui pouvaient représenter ces variétés. Et donc, il a dit, voilà, les têtes, si je peux dire, qui sont en charge, qui vont être en charge de débrouiller cette synonymie sont à Paris. Donc, on fait venir les vignes à Paris. Voilà. Et donc, il a demandé, enfin, Bosque, plus exactement, qui était le responsable des pépinières, a demandé aux meilleurs peintres de botanique de l'époque de représenter la morphologie foliaire et celle des raisins de tout ce qui a survécu à la transplantation et qui porte fruit. Il a demandé donc à Pierre-Joseph Redouté, qui était déjà très connu comme peintre naturaliste à cette époque-là. Je pense que Catherine en parlera beaucoup plus que moi et beaucoup plus en détail. Il a demandé, Pierre-Joseph Redouté, vous le verrez, était déjà très occupé. Alors, il n'y a quand même pas un certain nombre de cépages. Mais il a demandé de l'aide à ses collègues peintres botanistes de l'époque, son frère, Henri-Joseph Redouté, Pancras Bézat, Pierre-Antoine Poitou, Pierre-Jean-François Turpin et Thérèse Baudry de Balzac. Ces peintres ont peint 83 Vélin. Alors, dans les archives, on entend parler de sang. Nous, on en a retrouvé 83. Donc, dans les sous-sols de l'Académie, c'est votre référence à la cave de l'Académie, dans les sous-sols de l'Académie, sur les indications de Marc Médeviel, qui a écrit une partie, vous verrez la partie historique de l'ouvrage que vous avez dans l'entrée. Ces 83 Vélin, donc la moitié ont été peints par Pierre-Joseph Redouté, les autres ont été peints par ses confrères. Donc, en fait, comme on a retrouvé ces Vélin, Marc Médeviel m'avait téléphoné en 2017, fin 2017, alors qu'on ne se connaissait pas à l'époque, en me disant, mais j'ai lu dans un livre de Talavigne, on en parlera un petit peu plus tard, j'ai lu que Charles Talavigne, à la fin du 19e siècle, avait consulté les Vélin au sein de l'Académie d'Agriculture. C'est pas moi, ça va. Au sein de l'Académie d'Agriculture. Je voudrais pouvoir voir la pitpoule grise de l'héros. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une pitpoule, l'héros, ça, je voyais à peu près. Et donc, on a commencé à chercher ces Vélin, au départ, on n'a pas trouvé, donc je l'avais rappelé, il me dit, mais c'est une catastrophe, ça n'a jamais été publié, et ils sont restés inconnus, si on ne les retrouve pas, c'est dramatique. Bon, finalement, en faisant du rangement, un beau jour, on est tombé sur ce portefeuille de 83 Vélin, et à partir de là, on a eu l'aide de tout un tas d'experts, dont Catherine fait partie, Anne-Marie Slezek a fait partie, Marc Medeviel, et surtout, Jean-Michel Boursico, qui a eu la bonté de reprendre tous les Vélin et de regarder quelles étaient les synonymies de ces Vélin. Est-ce qu'on les appelait toujours, est-ce que les indications qui étaient mentionnées par Pierre-Josètre Renouté et ses confrères étaient mentionnées sur les Vélin, est-ce qu'elles étaient toujours valables ? Et en fait, on s'aperçoit que sur ces 83 Vélin, il y en a 14 sont des variétés qu'on ne connaît plus et ont disparu. Alors, on va le traîner peut-être quelque part, mais en tout cas, elles ne sont plus dans les collections officielles. Et puis, il y en a 51 pour lesquelles on a soit des synonymies soit on a des correspondances maintenant avec les variétés existantes. Et il y en a, alors je ne vais plus en tête le chiffre exact, je crois que c'est une vingtaine, une vingtaine pour lesquelles il y a des erreurs. Des erreurs, c'est-à-dire qu'il y a une indication qui avait été donnée au peintre en disant, voilà, c'est telle variété et en fait, on s'aperçoit, Jean-Michel Boursicot s'est aperçu qu'en fait, ça ne correspondait pas du tout à ce qui était dessiné. Alors, les erreurs à l'époque, ça pouvait s'expliquer puisque beaucoup d'ouvriers qui travaillaient dans cette édite pinière étaient illettrés et donc, les étiquettes avaient vite fait changé de place et donc, il y a eu probablement des confusions au moment du transport, au moment de la transplantation et peut-être au moment des envois d'échantillons auprès des ateliers des peintres. Alors, je voudrais dire deux, trois petits mots de Louis-Augustin Bosque. Alors, en 1804, quand Napoléon se sacre empereur, je crois que ça ne plaît pas trop à Chaptal et donc, il démissionne de son poste et il est remplacé par non-père de Champagny. le responsable des pépinières qui s'appelait CELS, qui était membre d'ailleurs de l'Académie d'Agriculture, va entraîner la nomination de Bosque et Bosque, déjà, n'est pas convaincu par l'histoire de la fixité des cépages et en fait, il dit qu'on a à peu près mille variétés nominales qui sont connues, dont les noms sont connus mais il sait qu'une variété peut avoir cinq ou six noms différents ou un nom peut correspondre à cinq ou six variétés et il va tenter de mettre de l'ordre dans ces variétés sur la base d'un certain nombre de critères. Donc les cahiers de Bosque existent toujours au muséum d'histoire naturelle alors vous avez une reproduction qui n'est pas très bonne de toute façon il est visible où Bosque a essayé de classer les variétés suivant la forme des feuilles, la forme des pétioles, la couleur des pétioles, la couleur du raisin bien évidemment, la forme des raisins et il va essayer de faire un tableau synoptique de ces variétés. ce travail il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver et en fait tout le monde s'accorde à dire qu'il a quand même ouvert une voie. Donc la première en pélographie si on peut dire a été faite par Simon des roraces Clémentini et Rubio donc en Andalousie à partir des cépages d'Andalousie c'était aussi une deuxième approche de ces classifications des vignes mais il faudra attendre en fait le compte Audard qui est ici représenté donc en 1845 pour proposer une première en pélographie de la France. Alors en pélographie pour ceux qui ne connaissent pas le terme c'est la description la classification des variétés de raisins sur leur caractère morphologique. Et donc le compte Audard va lui transférer un certain nombre de cépages dans son domaine de façon à pouvoir préparer cette en pélographie. Donc c'est la première en pélographie pour laquelle première classification des vignes de France. Actuellement nous avons une collection en France qui est au domaine de Vassal donc à côté de Montpellier qui comprend à peu près 2800 variétés qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui est la plus grosse collection au monde de vignes. Cette collection du Luxembourg elle va essayer elle va elle va s'arrêter parce que bon bah on voit bien qu'au Luxembourg c'est compliqué quand même d'organiser cette classification une partie va partir à Montpellier une partie va partir à New York à Brooklyn exactement et une autre partie va partir en Australie donc cette collection va se disséminer un peu partout et donc comme je vous l'ai dit la collection nationale maintenant se trouve à côté de Montpellier et une des remarques à l'époque avait été de dire l'oeuvre en pélographie de Bosque était trop lourde pour les épaules d'un seul homme ce sont ces seules peintures qui survivront donc c'est ces vélins dont je vous ai parlé et donc ces vélins ont été réalisés par les frères redoutés entre 1806 et 1811 et selon Charles Thalavine qui en dresseront l'inventaire en 1910 donc c'est celui qui nous a mis un peu le pied à l'étrier si je peux dire c'est l'une des plus précieuses traces de la magnifique poussée en pélographie qu'a connue la France entre la fin d'ancien régime et l'oreille de la polé et alors cette collection elle reprend beaucoup d'intérêt puisque comme je vous ai dit il y a un certain nombre de cépages qui ont disparu il y a des cépages pour lesquels on ne sait pas trop ce qu'il en est et en fait vous savez qu'actuellement il y a une grande question de restructuration du billiard ça concerne la France mais pas que lié aux évolutions du climat lié aussi aux évolutions des coûts des consommateurs mais aussi des recherches de biodiversité au sein des au sein des vignoles et la biodiversité c'est aussi la variété des cépages et puis un certain nombre de contraintes technico-économiques qui se font jour régulièrement dans les vignoles voilà donc cet ouvrage vous pourrez le consulter il y a un je crois qu'un ouvrage de présentation comme ça a été déjà dit a été réalisé grâce au soutien des éditions Paulsen et avec la contribution précieuse de Jean-Robert Pite qui est secrétaire perpétuel de l'académie des sciences théologiques et morales Constant Lecoeur qui est ici qui va parler tout à l'heure Marc Ledeviel Jean-Michel Boursicot Anne-Marie Stézeg Catherine de Bourgouin Nathalie Ola qui est une chercheuse de l'INRA de Bordeaux et toute son équipe et on les en remercie grandement voilà ce que je vais vous raconter je vais essayer d'être brève quand même parce que je pourrais vous parler de Redouté pendant 10 heures j'ai fait une exposition sur Redouté au musée de la Lée Romantique et donc j'ai beaucoup travaillé sur son sur ce qu'il a fait je voudrais casser l'image de Redouté peintre de fleurs le Raphaël des fleurs en vous montrant que c'est un grand scientifique et qu'il a véritablement contribué à l'âge nord de la botanique à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème alors pour aller aux sources de ce travail qu'il faisait avec tant de conscience scientifique j'insiste sur l'histoire de ce dessin en botanique qui et je vous parle de l'herbier qui quand même vous le savez tous qui permet de comprendre les éléments d'une plante que l'on étudie depuis le Moyen-Âge et la représentation de la plante en mots et en images parallèlement à cet herbier et qui sera se développer avec l'imprimerie la gravure la technique de la gravure sur bois au début et ensuite la gravure sur cuivre apparue vers au 16ème siècle d'artin 150 et redouté lui perfectionnera une technique de gravure dont je vais vous reparler au pointillé qui permet de rendre le velouté de chaque plante il est évident que pour lui c'est très très joli c'est très décoratif et il se évidemment il se surpasse en essayant de rendre le côté translucide de chaque drape avec son aquarelle et regarder le velouté de l'aquarelle c'est gris bleu c'est vraiment un travail magnifique alors ce tableau là a été acheté par Louis-Philippe il est dans les collections de l'état il est au palais de l'épienne et le dernier est au Louvre aussi acheté par Louis-Philippe redouté n'était plus à la mode à l'époque comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les roses à la fin de sa vie malheureusement il essaye il continue à travailler il croit toujours qu'il va y arriver et c'est le roi qui le protège et qui lui achète ces tableaux qui sont pas sur Vélin ce sont des tableaux très très grands qui font cette large en bas cette autre en bas qui sont avec des très beaux cadres dans l'époque ils sont conservés dans les institutions de l'état et il y en a très peu en imprimés c'est en étudiant sans cesse dans la nature dans la constance et la variété de ses formes et de ses couleurs que je crois être parvenu à réussir sous le triple rapport de l'exactitude la composition le coloris dans la réunion peut se porter à la perfection l'iconographie digitale donc comme vous voyez l'exactitude la composition le coloris c'était les trois maîtres mots de son travail remarquable qui a contribué à l'âge d'or de la peinture botanique en France depuis la fin du 18ème jusqu'au jusqu'au 1830 bien écoutez il va revenir de porter les conclusions alors monsieur le président monsieur le directeur madame la responsable de la bibliothèque je sais quel rôle il a joué dans cette manifestation mesdames messieurs certains sont académiciens d'autres pas mais vous êtes tous là et on est tous très contents alors quel bonheur d'avoir trouvé ce titre conférence d'illustration alors bonheur moi j'ai pensé tout de suite à mon concours de la groupe c'était en 68 et si vous alliez inscrire rédiger les cartes sont des droits de l'homme et des citoyens y inscririez-vous le droit au bonheur là c'était le titre j'ai eu 14 donc j'ai pas démentiré trop mal mais ça m'a rappelé Baudelaire les fleurs du mal pourquoi Baudelaire ? parce que bon j'ai pas hésité longtemps parce que enivrez-vous oui pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre il faut vous enivrer sans trêve mais de quoi ? de vin de poésie ou de vertu à votre guise mais enivrez-vous mais bien sûr avec cette manifestation mes remerciements d'abord à la SNHF parce que son président son directeur son responsable comme je l'ai dit ont accepté d'accueillir cette exposition sur les raisins de redoutés alors les raisins de redoutés et on avait hésité parce que quel titre donnait à cet ouvrage bien sûr on avait les raisins de la colère mais là c'était les raisins du bonheur les redoutés c'était aussi une image et on a choisi les raisins de redoutés mais aussi entre la SNHF et l'Académie comment relier l'hortus l'horticulture et la gère l'agriculture qui ont toujours été complémentaires dans l'histoire et cette complémentarité s'est manifestée aujourd'hui mais remerciement aussi à Mme Catherine de Beaucoin on sait l'éclairage de redoutés qu'elle nous a donné c'était pas seulement les grosses elle nous a montré comment redoutés était quand même un artiste et que cet artiste devait être reconnu et il a été mais en même temps comment vous avez montré comment il a contribué à vraiment à faire qu'on n'oublie pas ses raisins on n'oublie pas ses roses on n'oublie pas ses fleurs et vous avez dit on n'oublie pas ses vélins alors le muséum vous avez fait un petit clin d'œil le muséum de l'histoire naturelle oui on a vu leur félin on a montré ce que nous avouions ils étaient prêts à les prendre mais franchement on n'aurait pas vécu l'aventure d'aujourd'hui l'aventure de l'ouvrage parce que ils nous avaient dit non non maintenant c'est chez nous etc écoutez je ne regrette pas en tant que secrétaire perpétuel avec le bureau d'avoir fait que l'aventure elle soit et puis mes remerciements à Mme Marion pratiquent pour son accompagnement sur l'action ou la dégustation qui va suivre elle nous a montré une carte ça m'a rappelé deux départements auxquels j'ai servi l'Aube alors l'Alba on va retrouver cette rivière blanche qui va dans la craie qui va dans le calcaire mais aussi avec ses raisins bien sûr son champagne mais également l'Oise que vous avez mise dans l'ensemble Ile-de-France et c'est vrai que l'Oise en fait il y a plus de territoire de l'Oise qui est à moins de 100 km de Paris que la Seine-et-Marc pour dire que vous l'avez mis dans l'Ile-de-France après tout pourquoi pas et quand je suis allé dans le département de l'Oise j'ai été reçu par M. Amsalet maire de Beauvais et ce maire de Beauvais avait une grande estampe dans son bureau quand il m'a reçu c'était l'ami de Beauvais entouré de vignes et quand je on essaie de vous savoir aussi une histoire il y a une histoire il y en a un évêque je suis de Belgique aujourd'hui qui était aussi évêque de Noyon parce que Noyon c'était le point le plus élevé dans l'Oise où on trouvait la vie et j'ai retrouvé tout à l'heure votre carte finalement elle m'a rappelé aussi mon histoire et ma découverte de la vie mes remerciements donc alors je salue à cette occasion les liens j'aurais répété de l'Ortus et de la Gère rappelons la concordance des lieux de cette société nationale d'horticulture de France est installée au 84 rue de Grenelle sur le site historique de la société centrale d'agriculture nous avons été aussi ici avant que nous déménagions dans notre propre hôtel rue Belchasse à deux pas d'ici mais la rue de Grenelle c'est aussi un lieu où était installé le ministère de l'intérieur d'un certain Jean-Antoine Chaptal voilà tout proche et puis comme il était aussi attaché à cette rue et bien il est décédé dans sa propre maison au 88 rue de Grenelle tout près donc voilà un lieu qui rassemble la société nationale d'horticulture qui rassemble Chaptal qui rassemble la ministère de l'intérieur qui rassemble rue Belchasse on voit que c'est un lieu qui est bien marqué et merci à Jean-Antoine Chaptal d'avoir réhabilité la pépinière des Chartreux aux Arles de Luxembourg merci d'y avoir associé aux arbres fouettiers les vignes cultivées et tu ne l'as pas dit mais de la plaine du pot jusqu'aux Pays-Bas c'était 120 préfets qui ont envoyé des cépages pour dire comment la vigne était bien répartie sur cet ensemble de la France de l'époque alors je vais quand même on n'a pas pas oublié les artisans à la fois de cet ouvrage il nous a raconté comment il avait trouvé retrouvé ces pédales mais aussi André Fougeroux avec son épouse Sylvie qui sont aussi quelque part des liens entre nos deux maisons la Société Nationale d'Horticulture et l'Académie j'ai remercié vraiment vivement tous les deux je crois qu'on peut les applaudir c'est que André et Sylvie merci je crois que cette collaboration fructueuse entre l'Ortus et la Gère on en a parlé monsieur le président tout à l'heure avant cette manifestation et bien sûr que d'autres événements communs pourront s'envisager dans le futur alors j'ai commencé par l'effort du mal à Baudelaire je vais terminer à tout ce qui fuit à tout ce qui génie à tout ce qui roule à tout ce qui chante à tout ce qui parle demandez quelle heure il est et le vent la vague l'étoile l'oiseau l'horloge vous répondront il est l'heure de s'enivrer pour n'être pas des esclaves martyrisés du temps enivrez-vous enivrez-vous sans cesse de vins de poésie et de vertu à votre guise bonne dégustation à tous merci 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 – Sous-titrage FR 2021